Cette phrase est l'oxymore le plus parfait pour vous décrire Troupe 52 de Nick Cutter. J'aurais pu m'arrêter à ces quelques mots mais c'est avec un grand plaisir que je vais prendre le temps de vous parler un peu plus en détail de ce roman qui est digne d'un film d'horreur à la sauce d'un grand carpenter. Dans Troupe 52 on va suivre le chef scout Tim Riggs qui comme tous les ans amène sa petite troupe campée sur une île coupée du monde mais cette année un homme étrange, très pâle et affamé accoste en pleine nuit une étrange épidémie avec lui. La tradition scout va alors se transformer en lutte pour survivre face aux éléments, à l'infection et à leur propre démon et personne n'était prêt pour affronter le pire. Si les protagonistes ne sont pas du tout prêts, le lecteur l'est encore moins car Troupe 52 est effrayant de deux façons. La première c'est tout simplement parce que c'est quand même pas mal des gueux cracra dans les descriptions, c'est très imagé et ça ça coupe tout simplement l'appétit. La seconde ma préférée c'est parce qu'on met l'homme face à lui-même, à son vrai lui et c'est assez perturbant parce que dans Troupe 52 on est face à des gamins et à aucun moment on ne peut imaginer que le monstre n'ait pas l'infection. Je pense par exemple au personnage de Shelley qui va laisser sortir son démon intérieur et qui finalement m'a fait bien plus peur que tout le reste. Dans Troupe 52 il y a vraiment cette idée d'avoir deux genres de tueurs. Il y a celui qu'on peut voir et qu'on peut fuir et il y a celui qu'on ne peut pas voir car finalement il est en nous et tout au long du roman il va y avoir un vrai jeu entre ces deux définitions. Je vous le disais tout au début Troupe 52 a une force cinématographique qui est indéniable, il est extrêmement visuel et c'est sûrement ce qui le rend compliqué à lire. On se fait envelopper dans cette ambiance glauque et en moins de deux on se retrouve pris au piège sur cette île canadienne. Moi je n'ai pas arrêté de penser à The Thing ou The Fog de Carpenter qui sont deux films incroyables. En tout cas il n'est pas étonnant de voir dans les remerciements de Troupe 52 des mots d'une extrême admiration pour l'inspiration apportée par le roman Carrie de Stephen King. D'ailleurs Stephen King a quand même dit que Troupe 52 l'avait littéralement terrifié et que c'était un excellent roman d'horreur dans la plus pure tradition du genre. Et si Stephen King le dit ? D'ailleurs cette île canadienne, Falstaff est dans le roman une île inhabitée pas loin de l'île du Prince-Édouard. Alors l'île elle n'existe pas vraiment mais encore une fois grâce aux descriptions de paysages très cinématographiques, Nick Cutter arrive à nous plonger dans cette nature hostile qui est aussi magnifique qu'effrayante. Ce qui pour ma part a rajouté pas mal d'angoisse car ce sont un peu les paysages que je vois quotidiennement. Alors on va dire que je fais un peu plus attention aux gens quand je pars en promenade. Et autant vous dire qu'après le fléau de King et Troupe 52, je suis devenue légèrement un peu plus insociable et suspicieuse qu'avant. Surtout que bon, on part quand même d'une infection à base de verre, hein ? Le Ténia, voilà, ce petit parasite qui est capable de se reproduire et de survivre dans notre corps. Voilà, on aime ! Donc l'infection dans Troupe 52. Et bien des verres se développent en vous et vous donnent faim. Mais alors une faim totalement incontrôlable. C'est simple, vous mangez tout ce qui vous passe sous la main. Comme un coussin, un livre, du papier peint, un matelas. Voilà, dans le roman, il y a même un personnage qui va manger ses propres dents. Cette faim, en fait, vous la ressentez car il faut nourrir vos autres indésirables, ceux qui sont en vous, car eux sont déjà en train de vous manger de l'intérieur. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette infection. Comment est-ce qu'on l'attrape ? D'où ça vient ? Est-ce que ça vient de la nature ? Est-ce que ça vient de l'homme ? Comment est-ce qu'on peut la vaincre ? Est-ce que seulement c'est possible ? Ce sont des réponses que nous allons avoir grâce à la structure narrative du roman qui est très astucieuse car elle mélange les sources. Vous avez tout ce qui se passe sur l'île et de façon entrecoupée, donc chapitre par chapitre, vous allez avoir des rapports de l'armée, des articles de journaux ou tout simplement des extraits de procès. En gros, tout ce qui échappe aux protagonistes, nous, nous pouvons y avoir accès. On est clairement transformé en lecteur omniscient et ça, ça reste quand même pour le meilleur et pour le pire. Troupe 52 est un thriller horrifique et efficace, très efficace, qui nous plonge dans un cauchemar qui semble être sans fin. C'est simple, des images vont vous hanter pendant un bon petit moment. On est angoissé, on est pas mal dégoûté, mais finalement le plaisir est là et on en redemande carrément. Alors que ce soit pour Halloween ou pour tout autre moment de l'année, Troupe 52 est vraiment le roman qui doit rejoindre vos étagères. Je vous quitte d'ailleurs avec la petite anecdote du jour. Nick Cutter, donc l'auteur de Troupe 52, est en fait le double magnifique, magnifique, maléfique de Craig Davidson qui est l'auteur de Rouille et d'Os. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada